On va commencer par le premier étage Ah bah c'est ça tout blanc ça On est que 3 sur l'event, ah non non on est 6 Brasse ou blanc, Skyware Alors les joueurs qui sont sur le serveur, qui veulent visiter, vous pouvez vous suicider Et vous pouvez normalement réapparaître à la... J'ai mis une salle médicale, c'est euh... Bon je sais pas où elle est, je crois qu'elle est en dessous On va aller là bas Donc vous pouvez respawn dessus hein Vous avez pas de dessous pour venir Ouh ça lance des torpilles ça Ça lance des torpilles ça On peut pas passer, c'est des verres, du verre, ok Alors il est avec qui celui-là hein Ah celui-là j'ai regardé un petit peu hier Ah ouais ouais, il est sympa celui-là J'aime beaucoup les ailes, comment c'est fait Merch... Ah je sais pas C'est ça euh, c'est celui-là en pi ? Et en vrai, mon Steam Speed est nickel hein Bon les FPS sont à 1.30 mais en soit euh... Bah tu peux, de toute façon on se dit ça dure jusqu'à lundi Moi je pense que je vais faire un stream là Après je sais pas si j'aurai le temps de faire des prises de vue ou pas Construis pas... Ah c'est des dalles ça, des dalles ça, ok d'accord Ah des petits drones sympa hein Ah ok d'accord, il y a un système de portes là Ok, ça s'ouvre et ça se redéplie Ok... Ah d'accord, il a un print euh... d'accord, intégré directement dans son vaisseau C'est pas mal hein Ouais, quelqu'un dedans qui se promène C'est pas des dalles, il est pas connecté d'elles Est-ce que les portes sont... Ouais les portes sont good C'est plus en forme de croix Ouais la couleur c'est euh... faut que tu sois VIP euh... Sur space, t'avais un moment, un pack VIP Ça donnait une combinaison grise et la texture en... Ah même le... la couleur du cargo comme ça en gris c'est sympa Même ces petits nouveaux réacteurs, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trouvé chouette J'ai trouvé chouette Merci tout blanc, bah moi mon vaisseau j'ai rien touché hein C'est le même que j'avais exposé l'année dernière J'ai pas eu le temps de rebuild un autre J'ai juste mis des propuls MK histoire de dire Ouais t'as vu j'ai du MK Pourquoi je peux pas passer là ? Ok d'accord, je tape la tête contre la vitre Donc là du coup T'arrives Hein Y'a vraiment des chips stylés, ouais y'a vraiment des chips stylés de ouf C'est ça que j'adore parce que bon alors quand c'est du workshop souvent c'est Toujours sympa d'en voir en vrai en fait Mais c'est pas pareil tu vois là c'est quand c'est créé entièrement par les joueurs Je trouve que c'est chouette Tu découvres toujours des trucs, des idées, des... Je vais mettre comme ça Enlever les points Hop Enlever les FPS de toute façon on s'en fout Ah le pilote qui a un truc de pilotage Il est stylé hein celui-là Il est grand en fait De l'extérieur il fait pas aussi grand chou Ah bah vas-y ramène, ramène Alors en fait Agis Donc en fait le serveur Il est safe de partout Et à un moment si tu veux passer en MK Donc pour l'instant y'a que le MK1 Il va falloir que tu raffines deux minerais Qui existent que sur deux planètes Donc c'est Tarvi et Yui Donc qui sont en secteur alien Et là par contre c'est full PVP Donc c'est à dire que t'as pas de règles, t'as rien Donc faut que t'ailles miner en fait dans cette zone Sans te faire attaquer par les autres joueurs Et si ta grille fait plus de 4000 PCU En fait tu te fais détecter par un radar Donc ça affiche où tu te situes exactement A tous les joueurs connectés Donc en fait faut que tu fasses des foros optimisés A moins de 4000 PCU etc. pour les former Il y a 6, pas de soucis Je referai un tour à l'extérieur Il est grand hein, je suis perdu là Je me balade, je visite mais Ah d'accord y'a un système Atmo Ah là on est dans la salle des machines en fait Ah ouais avec les Atmo tout sympa Ah sympa Là t'as 2-3 pro plus vers le bas là Ça manquait un petit peu de lumière mais c'est sympa Et là du coup Ah d'accord t'as un système de porte D'accord Et là du coup on arrive en dessous Ah en dessous il ressemble à quoi ce ship ? Ah ouais chouette Il est mignon hein Il est chouette, c'est un beau bébé Ouais le cul les ailes comme ça là en V là En V inversé Je trouve vraiment super sympa Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime vraiment la C'est très rare en fait de voir des ships en V comme ça Je trouve C'est hyper rare Souvent c'est en rond ou c'est un peu ovale Vous voyez mais en V comme ça inversé je trouve ça trop beau Ça change en fait Je sais même pas comment il s'est cassé le cul à le faire en fait Le Pegasus Ah petite tourale custom en haut là Bon la tourale custom fait un peu Un peu bof je trouve Je l'avais dit ça hier déjà ce que je l'avais regardé Bon la tourale custom j'aurais plus vu genre là au milieu tu vois Là un peu renfoncé Là au dessus ça casse un peu le truc Après c'est mon avis, c'est mon point de vue Ça dédale Moi avec mes briques Ouais après faut de l'idée hein Faut de l'idée de ouf hein Très sympa Allez on passe au voilier de tout blanc La Ned Je crois que j'ai jamais visité le voilier de tout blanc Je l'ai vu sur plein de screenshots J'ai vu sur plein de vidéos Mais j'ai J'ai jamais visité Ah Il a sa moissonneuse dedans c'est pas vrai Ah ah J'ai vouloir à la Ned Allez on va passer par là Par là en bas là Petite porte T'as pas les petits non-vers Attends c'est Quand t'as rien là t'as l'impression que l'intérieur est tout ouverte avec le reflet Puis quand t'es dessus T'as que 4 gros réservoirs d'hydro dans ton truc là J'ai même pas du même cas en plus Je crois que t'as beaucoup plus que ça T'as de la place derrière en fait en vrai Je pensais qu'il était plus blindé que ça tu vois Ce moissonneuse Elle en a vu celle là Il y a du monde Il y a du monde Quand même Hein On va pas se cacher C'est quoi la config Bah après en soit Non j'ai pas de freeze Après le serveur Il a un de 6 speed T'as un de 6 speed T'as à 30-40 fps Mais Après on est pas nombreux On est 7 Carve-graphe je suis en 2004 Après je crois que t'as Sous mon stream t'as toutes mes speed Machines Il me semble que j'avais mis Là t'as quoi ? T'as tout ce qu'il est Assembleur et tout Raffinerie de l'autre côté C'est ça ? Ouais raffinerie Ah t'as utilisé la raffinerie pour descendre Ah pas mal l'idée Bon du coup C'est ça rien ce que t'arrives là Mais L'idée de l'escaler C'est pas mal L'idée de la raffinerie là Oh le bâtard Oxygène tank Et après du coup là Du coup tu arrives Est-ce que c'est Accès à tout le monde Yes Oh les jeux Drive qu'il a La salle des machines Ah sympa le recteur Avec tous les gyros et tout Là on est au coeur de la machine On est au coeur du voilier Les amis Tu peux répéter nos gifs C'est là Ok Ah t'as même une save zone là J'avais même pas fait gaffe Ok Du coup pour monter sur le pont Ça doit être par là Il y a un sacré hangar quand même T'as encore de la place Tu pourras encore mettre Plein de trucs dedans A l'intérieur Tu pourras vraiment faire un truc de ouf Ah ouais T'as de la place partout Ouais ça fait vraiment Sout Exactement Kirito Tu retiens Tu pourras regarder la rediff Au pire Je le mettrai sur Youtube Coucou Youtube Dans le genre ça fait mal C'est les réacteurs Excuse moi J'ai pas vu ton message C'est les réacteurs industriels Du DLC Qui est sorti Le dernier qui est sorti je crois Ils ont apporté de farming simulateur Moi je rame du Ah ouais Non putain moi je tourne vraiment bien Je suis content Je tourne vraiment bien Après le dernier run On était 30 sur la game Et tout Le jeu avait pas Ah mais tu le pilotes de là Elle est sympa la vue de là La vue de là elle est vraiment sympa En fait je suis en train de penser Qu'il faut que je coupe la musique Parce que si je vais y passer sur Youtube Je vais me faire copyright Ah non c'est des musiques no copyright Normalement Bon après c'est Youtube Bon on verra écoute J'essaierai de faire 2-3 modèles Ah merde C'est bizarre Réservé au lieutenant Ouh là Même là t'as grave de la place en vrai Sympa sympa le petit volet Je vais te taper Je sais pas qui tu es Mais je vais te taper Et là ça met Ouh là Ah en fait D'accord Ah ouais En fait t'as fait Un truc de transport au milieu Avec D'accord Bien vu l'idée Ok Et là du coup T'arrives sur le Ok Sur la net Avec les petits Les petits volets et tout Ah bon petit type de transport Bien sympa Excusez moi D'avoir mis les gars Un jour on aura des cryos gros blocs Comme les petits blocs Comment ça en petit pour mettre Pour stocker plusieurs dedans tu veux dire Sur PVP Sur les mondes aliens Tu conseillerais quoi comme vaisseau en fait Ah bah du vaisseau full PVP Du vaisseau blindé Armé Après si c'est juste un petit Tu peux y aller en petit vaisseau A moins de 4000 PCU Avec un petit jeune drive Pour découvrir Tu vois un peu safe Tu lui mets 2-3 tours L'histoire de dire au cas où Mais Genre toi là Le chip de tout blanc Il est pas du tout fait Pour un zone PVP par exemple Là le noir là Il est déjà plus adapté Pour du PVP Il reste encore assez Assez faible là En vrai parce que Il va pas regarder s'il a coq lourde Non c'est léger Merci des routes pour le prime Un petit nombre Mec il va augmenter La visite Merci beaucoup poulet Ça fait plaisir Merci pour le soutien Et ouais non tu vois C'est même du blindage léger Qu'il a mis Donc en soit tu vois Il est quand même bien armé Après il est pas hyper opti Mais bon Il peut se défendre quoi Tu vois tout blanc T'as pas une arme T'as rien Lui c'est vraiment un truc de transport Tu vas pas aller en PVP avec ça Alors le Ada L'Aero Shuttle Je sais même pas lequel c'est L'Aero Shuttle Alors ce que j'ai bien aimé Sur le Sur ce ship là Des Ada C'est la lumière La lumière extérieure J'essaie de me mettre là Pour que vous voyez bien Tac 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 Le bleu Yes Tu me diras quand je suis arrivé dessus Chouette hein J'aime bien ma petite lumière J'ai qui comme ça Le bleu en dessous là C'est celui là des routes Je vais parler sur les monstrueux celui là Alors est-ce qu'on peut rentrer dans leur ship Bienvenue à beurre Ok Ah il y a du monde Ah Couper la jukebox Merci Ouais mais c'est pas grave ça Fait que c'est refusé les gars T'inquiète Il y a souhait Il y a souhait L'admin Bleu en forme d'avion Ouais bah je crois que c'est celui là Qu'on a vu C'est sympa à l'intérieur Ouais chouette Genre Bon je veux pas faire animation Ah sympa là Ça décrit avec le jumper au dessus Niveau design intérieur Ils sont très 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 bons Très très chouette Accès refusé Ah peut-être le cockpit là-bas Tac ça remonte Ouais donc ça viendrait derrière là C'est au-dessus là Ils montrent pas le cockpit Très chouettier Bisous bisous Merci à toi d'être passé Des gros bisous Ah ouais Ça tue Ça tue de ouf C'est chouette hein Les couleurs et tout là Les couleurs l'éclairage et tout C'est vraiment joli C'est très très joli Gatling Gun ou Canon Tau Ça dépend Ça dépend Ça n'a rien à voir Gatling Gun C'est des mitraillettes C'est bien pour les petits ships Pour shooter les missiles et tout Canon Tau C'est un peu plus gros déjà T'as plus de temps de recharge Ça fait du bon dégât Le mieux c'est Canon Tau Tu fais un peu les deux C'est pas mal en vrai Après ça dépend Comment tu fais ton ship Il y en a Il peut faire que du Que du Gurei Gun La Gatling Ça fait pas mal de dégâts Après si c'est du blindage Lourd en vrai C'est pas hyper efficace Tu vois Si tu dis léger En vrai c'est carrément mieux En fait Chaque ship En fait Tu C'est compliqué en fait Ça dépend là Ce que tu veux faire Ce que t'as en idée et tout C'est sympa les petites forces Vraiment complexe Ce petit ship Il y a des ships d'explos Et tout C'est quoi de ça Ah un petit ship D'accord Pour explorer Sympa D'accord là lui Petit rover Ah si Il se ferme Ok Salut Vince Comment tu vas Charif Charif Très 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 sympa J'aime beaucoup Ça commence à être neuf Moi ça tient toujours C'est bien Donc là on a vu Là on est où là Ok sur le pont supérieur Avec l'éclairage Sympa hein Il est très très sympa Ce shiplay Je sais pas si c'est un Du workshop ou autre J'avoue que j'ai pas regardé Sur le J'ai pas fait la liste Sur Sur le discord J'ai pas regardé Ouais ça va Ça va Ah c'est ton vaisseau Sur la Vince Ouais c'est ça Ouais il est inspiré du workshop Oui celui-là je l'ai vu Ouais Je l'ai vu C'est inspiré du workshop Mais inspiré C'est pas vraiment celui du workshop Ça va en avoir Sympa le bois Etc Et tout Ça c'est par les portes Dans le gare je suppose Très très chouette L'intérieur Et tout Ah bah oui merde Je suis con C'est marque sur le côté Vince Dans vaisseau mère Elle est très chouette L'intérieur Et tout Elle est très jolie Ouais les couleurs La lumière et tout Vraiment sympa Très très sympa Hâte de l'écraser en pvp C'est le bâtard Non attends Mais le propu de vent Et tout Propu machin Très très sympa Ah t'as les récolteurs là Lumières et tout L'éclairage et tout J'aime bien comment t'as fait l'éclairage Ah mais t'as même une porte là Ça va où c'est J'ai pas vu ça Ah en fait T'as été dans la salle des machines Putain t'as mis les échelles Et tout pour passer Ah ouais T'es fait chier jusque là quoi Pas mal l'idée Pas mal Le monde de moteur A l'aide Ah y'a du ship pvp On va aller voir Je fais étage par étage Les gars Comme ça je me perds pas Parce que tu vois Si je commence à aller voir lui Après lui lui Et je vais en zapper Il y a un vaisseau de plus Alors tout blanc Je sais pas où il l'a mis Mais Mets le Mets le Evite de le mettre sur la dernière Ouais y'a rien sur la dernière ligne Donc je sais pas où il est Mais on va tomber dessus Celui là du coup C'est à qui celui là Pépin Ouais Pépin il fait que de la merde On va pas regarder celui de Pépin Regardons Ça va Pépin On rigole un peu 100% du vaisseau Et tout blanc Pépin Alors Pépin c'est un ship pvp Qui nous a pendu là Je suppose Tu vois t'as déjà les tourelles Qui sont un peu enfoncées Donc tu vois Ils peuvent prendre moins de dégâts T'as sûrement le système de soudeuse Voilà t'as le système de soudeuse Donc là le système de soudeuse C'est en fait Quand ta tourelle A prendre des dégâts Bah la soudeuse va la réparer Comme ça en fait T'es Tout lourd et rempli Ah ouais ok Donc tu vois Ça c'est un système de soudeuse C'est hyper efficace en pvp Donc il a pas mis à toutes les tourelles Parce qu'on est limite en soudeuse Mais il a mis aux essentiels L'antenne c'est pour la déco je pense Le Goliath 002 Les propuis sont bien cachés Là c'est des petits trucs pvp à savoir Après Y'a rien à visiter ok Et les propuis dedans Alors en fait Souvent les ships pvp Je le dis pour les nouveaux joueurs Mais souvent les ships pvp En fait ils ont pas d'intérieur Ils ont genre une porte Et après t'arrives T'as genre un médical T'as le kit ou une autre porte Et t'as le cockpit en fait intégré Après tout le reste C'est uniquement pour Du bloc lourd Pour tanker Des leurres Des conneries comme ça Ou du système vaisseau quoi Donc les ships pvp En fait souvent Ne sont pas visitables Non pas parce que les joueurs Ne veulent pas le montrer à l'intérieur C'est qu'il y a pas forcément Deux trucs intéressants Après si y'a des joueurs Qui veulent pas montrer L'intérieur de leur ship Tu vois par exemple là On voit que là dedans Tu vois t'as des propuis d'intérieur Rien nous dit que là au milieu T'en as pas tu vois Puis là y'a une porte là Mais ça se trouve le cockpit Il est devant tu vois Après parce que si tu visites à l'intérieur Le jour où tu te retrouves en pvp Contre ça Tu sais où tirer Tu sais où les points faiblés Tout alors que là Bon tu vois déjà l'extérieur Donc tu peux déjà Voir deux trois trucs Tu vois mais regarde Tu vois là t'as des fenêtres Tu vois t'as des propuis Là par exemple tu vois Alors que tu vois Faut le savoir Que t'as des propuis dans l'aile là Avec une meuleuse Tout est visitable Exactement Ok Mais très très sympa Très sympa Les nouveaux propulseurs Tu les as bien intégrés J'ai du mal à les placer moi Les nouveaux propuls Je trouve qu'ils sont pas hyper top Je trouve que les sortent en même cas d'ailleurs Très très sympa J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le design et tout est très sympa C'est mon rainbow Comment tu veux Vous entendez pas ma machine derrière Ça va C'est good Alors attends On va voir celui de tout blanc Qui l'a ramené Parce que Je dis de pas le mettre au même niveau Mais Ah oui là y'a du MK Ça c'est quoi ça gloire à la naine Ah Kirito je cherche Merde Ah c'est une moissonneuse modifiant Foros Hein C'est le moissonneuse 2.0 Ah ouais c'est le même bateau Mais en 2.0 Sans voilier Sans Ah ça fait plaisir d'avoir du MK Ah il est pas fou le MK Pas fou le MK Est-ce que tu trouves Qu'il y a beaucoup de différences En MK Tout blanc ou pas D'accord C'est le navire de Fred MKion je kiffe Ah ouais Bon ouais t'as un peu plus de puissance Mais c'est pas non plus Le jour et la nuit tu vois Ah par contre la couleur Elle est à la couleur Je me suis Je me suis fait chier À coder la couleur Ah ouais les gars Je me suis vraiment fait chier Ouais ça va mon rainbow Fait que ça refusait La couleur c'est kéké Mais moi j'adore Quoi c'est kéké de quoi ? Non Après ça va encore Les yoniques Ils sont orangés Là ils sont un peu bleutés Violets Mais ça reste Ça reste on va dire C'est le regard du Du possible C'est pas un truc Genre qui sort Rouge ou vert Tu vois Trop proche du brasique Ouais bah orange jaune Ouais mais après Je voyais pas trop hydro Comment mettre C'est bon C'est open C'est open Blanc et bleu Blanc et bleu comme ça Blanc a été visité Le cargo rouge et blanc Tu vois un cargo rouge et blanc Je vais ressortir de toute façon Et moi je lui pique des vues aussi haut Tu fais aussi des vidéos Simon Après ceux qui font des vidéos sur le serveur N'hésitez pas Vous ouvrez un ticket Vous les envoyez Nous après on les partage Avec plaisir Même des streams ou autre Sur le serveur Vous nous dites Machin On vous met dans la liste des streamers Et tout Alors moi là J'ai fait tout cela Donc le blanc et orange Je suis là Ouais je l'ai fait Après il sera dispo à la rediff Et là on va faire celui-là Donc celui-là c'est le mien Une seule Elle est dans le channel Ah ok d'accord Ouais bah faut pas hésiter les gars J'ai même pas fait gaffe Je crois que j'ai pas vu Alors bon alors le mien Je vous cache pas Que j'ai mis un peu Des nouvelles toiles Histoire de dire Parce qu'en fait j'ai sorti Il avait plus de toiles Il avait plus rien J'ai mis les propus MK hier soir C'était juste pour dire J'ai des propus MK quoi Et tu vois les hydro Je les ai coupés Parce qu'il y a pas Toutes les transactions fonctionnelles Et moi du coup C'est pareil Alors c'est mon tout premier Mothership Donc dedans t'as Assembler Raffinerie Cargo C'était mon tout premier On va dire Mothership Mais je m'en suis jamais Vraiment servi Ouais c'est ça C'est ça Il dit un truc X-Ray ouais 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 Ça fait un an Qu'il y a dans mon hangar Celui-là J'ai sorti J'irai un peu bricolé Mais en vrai Je le referais bien En PVP Ou PVE Bon j'ai beaucoup de boulot Faut que j'aille voir Tout l'intérieur Mais c'est un projet Qui me tente bien Ouais Que le design extérieur J'aime beaucoup Ça c'est un full Un full fait maison Ouais mais je suis admin moi Pépin Je fais ce que je veux Ouais Faut pas prendre l'exemple Sur moi les gars J'ai pas coupé les batteries J'ai pas coupé les J'ai rien coupé dans mon vaisseau Je suis arrivé Je me suis guerré hier Je me suis couché Je te plie au PVP Kirito Non mais faut que Faut que je fasse Un petit chip PVP En vrai Et que je voie Mon niveau PVP En vrai Je sais pas du tout Quel niveau je peux avoir en PVP Je pense avoir Je suis pas non plus Mauvais Mais je suis pas non plus A mon avis Un Bon comme Comme Kirito J'ai un bac au petit déj Du coup je vous fais la visite Que je cause Là hop L'entrée Celle des gyros Des gyros des cryos Pardon Cockpit Bah ouais moi je décline à distance Les vaisseaux Moi je suis imbattable en PVP Cockpit assez simple Normalement là Il y a des infos De scripts Et là du coup j'ai pas de script Qui tourne On passe sous le cockpit On arrive du coup Là c'est ma chambre J'ai venu mon cargo J'ai tout ce qu'il faut Au bûcher Bon en vrai non Il y a rien qui consomme Je pense sur mon truc Donc là du coup C'était la chambre De chromarizer Parce que c'était un ship On était à deux dedans A la base Hop Réclamation c'est ça Donc ça c'est la petite pièce Parle aux barres en fait Tu vois Et du coup Ces petites barres Et des lits Si des mecs Veulent dormir Petit jus de box Etc Si jamais on reçoit du monde On sait jamais Là-bas qu'on est pas des sauvages Ah nous Oh ta gueule toi Pardon Je sais pas qui c'est ça Broz Comment tu vas broz Faut qu'on parle broz L'imitation de tourelle Non Régis Non non là Ça a toujours été pareil Après si je crois que Sur netstar et sunstar On est un petit peu moins Il me semble Des skins de couleurs Ouais ouais Tu parles des blocs texture Le reforger Qui brille là comme ça Je trouve que ça donne vraiment Un beau cachet Ouais mais tout blanc Je l'avais menacé Donc là on arrive du coup Dans la salle des machines Donc vous voyez Il y a pas mal de joueurs Il y a beaucoup beaucoup de batterie Parce qu'en fait A l'époque Quand j'ai conçu ce ship C'était en fait A l'époque Avec les ions J'ai key tuning C'est top Top le tuning Le tuning c'est bien En fait On marchait avec le shield Et le shield Il faut savoir Qu'il fallait beaucoup d'énergie En fait pour avoir un gros shield Donc c'est pour ça Que ce vaisseau A des gros réacteurs A beaucoup de batterie Alors en soi Maintenant ça sert à rien Avoir autant de batterie En vrai ça coûte énormément De ressources Et ça apporte rien de plus Mais voilà Au moment où vous êtes informé Pourquoi il y a beaucoup de batterie C'est pour ça C'était à l'époque Meta Meta shield Donc il faudrait que je refasse Tout l'intérieur Donc là on passe en zone production Donc là j'ai un petit peu de cargo Et là j'ai un petit peu de raffinerie Je vais pas voir les mains Après là j'ai fermé Parce qu'en soi Il n'y a rien C'est mes raffineries Qu'on sautait Et en soi c'était comme ça Tout le long en fait Plus de batterie Que de black Ouais ouais C'était la meta La meta shield quoi Bah des routes Si t'es connecté sur le serveur Tu peux te suicider Ça va t'afficher ta liste des spawns Tu fais rafraîchir Et tu vas voir le truc Tu vas voir le Surveillance kit qui apparaît Event expo de ship Tu peux respawn dessus directement Et t'arriveras T'arriveras là où on se trouve Si t'as pas de ship pour venir Donc là du coup On va descendre un étage Toujours des gyros Toujours des batteries Des réacteurs Je suis pas une équipe qui gagne Là du coup on arrive Sous les conteneurs Après c'est pareil Y'a pas grand chose à visiter Vous voyez c'était les modules Qui étaient sur la raffinerie Y'a rien à voir quoi là dedans Ça prendra toi Venir chez moi Tu te sens con là Ouais Ouais C'est ça Ça va on rigole La panne s'il te plaît Oh les mecs Attendez je vous fais un peu de trompette c'est un petit passage broise je sais pas s'il a vu en vrai tu te mets raffinerie là je pourrais les couper toutes mes batteries je pourrais les couper ça consomme d'air sur serve pour rien ah ouais mais j'ai toujours la craie moi c'est certain qu'il est temps donc là du coup vous allez arriver en bas hop et là vous pouvez voir que le chip est inversé et en fait j'ai un autre générateur de gravité qui va automatiquement nous tourner en fait donc on aura la tête vers le bas du chip ça c'est du made in bibis hop et là en fait on arrive du coup en dessous du vaisseau et là en fait c'est un peu la partie ingénieur parce qu'en fait nous on voulait jouer un peu RP dans le vaisseau donc il y avait au dessus donc c'était les capitaines et les invités en gros après t'avais la salle des machines et après t'avais les ingénieurs qui étaient là et eux en fait ils géraient genre les fourreuses parce qu'en fait j'ai des ailes au cul et on avait des fourreuses et soudeuses en fait bon connectés normalement donc en gros les ingénieurs c'est voilà ceux qui gèrent un peu le chip etc etc donc là on a leur quartier comme ils sont limite plus grandes que les mènes j'ai l'impression hop leur petit poste de pilotage et là du coup on voit les chips tu vois mais en dessous c'est toujours déstabilisant je trouve voilà ils avaient un petit bar à eux quoi sympa sympa et là du coup c'était la petite pièce ouais l'idée ouais 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 ça m'avait plus je m'étais bien fait chier à faire ça ah bah tu vois genre là il y a un problème de gravité par exemple si dehors je dois là je vais rentrer dans la gravité dans le chip en gros là-bas tu peux t'allez t'allez ouais on va y aller alors je suis là t'as les voilà les blocs programmables et là du coup ça te permettait d'aller réparer l'antenne si elle était cassée par des missiles autres et là du coup ça permettait de sortir mais du coup sous le chip toi quand t'es là t'as pas l'impression que t'es sous le chip toi t'es hop voilà le bébé le bébé bibi bac ma gueule ouais le bouclier mais en vrai le bouclier c'était une bonne expérience c'était sympa en vrai l'enlever au début quand on l'a enlevé j'étais très réticent je me disais putain ça va casser pas mal de pvp et tout mais en vrai faire du pvp sans shield bah je trouve quand même ça vachement plus agréable voir des chips se détruire et tout donc pour le serveur forcément c'est moins bien mais en terme de plaisir je trouve que c'est mieux après ça me regarde moi c'est sûr hop on passe du coup au deuxième étage alors le deuxième étage je sais pas il y a pas mal de trucs à voir au deuxième étage c'est pour qu'il y a des roues là ah ouais les mecs ils ont posé un char sur la station quoi la zeub c'est qui qui a fait ça qui va se manger un ban flamoire allez hop slash ban flamoire ça flamoire pompelope tu veux pas un parking non plus il a écrit bag hier mais non peut-être c'est bac au dessus ou c'est bac attends il me fout là il me fout là j'ai mis bac il me fout le doute ce con on est quoi on est 11 on est 11 ah pas mal horrible les shields ah faut aimer ouais t'avais ça aussi Kirito ouais le shield dès qu'il perdait le shield les mecs t'as l'impression qu'ils perdaient le fight je peux pas meuler tout blanc non j'ai fait en sorte que tu puisses pas meuler tu puisses pas faire de dégâts tu peux pas tirer normalement nos ships sont alors du coup qu'est-ce qu'on a là on a deux fois le même ship c'est ça ils m'ont l'air très très similaires on va voir est-ce que c'est l'intérieur qui change ou ça c'est à qui flamoire et ça flamoire alors flamoire c'est quoi ton délire est-ce que c'est exactement le même ou est-ce qu'il y a des trucs qui changent flamoire il est venu genre ouais mk1 2 jusqu'à 1 le texte ok d'accord ah tu te l'as pété histoire de dire moi j'ai deux vaisseaux quoi ok h2 et ion non non les deux ont les ion les deux non c'est les deux même en fait ah ok je mettrai en place au pire un portail lundi ceux qui veulent partir comme ça vous prenez le portail juste à côté et hop ça vous renvoie par contre il faut que je coupe donc et puis le blindage sur le deck ah il y a un propiceur dedans ils sont visitables ou pas à l'intérieur hum hum ah je sais pas s'il fait exprès qu'il manque une porte là porte sur le flanc ok donc ça peut être ça ah là ok ok ah ouais très très simple bah voilà bah là on a l'impression d'être dans un ship pépé voilà exactement c'est exactement l'idée tu vois c'est tu vas l'essentiel quoi t'arrives salle médical cockpit pressurisé ah non il y a un petit peu d'interroir quand même ok petit mais fonctionnel comme on dit la taille ne fait pas tout les gars arrêtez avec ça ok un petit dessous sympa il y avait pas si de plaques d'acier à cause du ship à la peau elle est sympa les ailes et tout j'aime bien les ailes comment c'est fait là bien protégé tout paquet efficace par contre là 2 ça crame là non c'est pas 3 normalement c'est 3 hein hé comment va frère ça va c'est toi ça charbonne ça charbonne tu veux des bonbons gynalax ou pas non 2 ok d'accord il me semble que c'était 3 sur les hydro 2 ok d'accord c'est good ok ok ça va vous allez pas me prendre le jeu aussi je savais plus en vrai et les gros c'est combien 2 blocs vides 3ème est safe d'accord et sur les gros c'est 5 4 c'est 5 moi j'allais dire 5 vous allez me dire 4 7 sur les gros ah ok d'accord c'est ce que j'ai dit 7 petit bloc vides c'était le 7ème est safe plus de zmeuleuse sympa sympa alors du coup on va visiter alors attend y'a rien à côté là dans les angles ah si y'en a un là dans l'angle on va faire par angle quoi qu'on fera la forme parce que c'est les gros là on va visiter celui-là celui-là il a l'air tout petit il a l'air tout mignon c'est à qui celui-là captain ah captain jdr l'avant est sympa il fait un peu une navette spatiale captain jd captain jd on entend je crois sa belle voix dans mon trailer du labo c'est shoot oreille gun en plus c'est captain jd qui était ça ah oui captain jd il fait oreille gun sérieux je crois que c'est ça la net et puis elles sont partout les propuls là au cul c'est copyright coupez moi cette musique comme un biflox comme un biflox bande de troll ça a été bien placé est-ce qu'il a fermé ou on peut le visiter son ship là on peut le visiter système de pressurisation ok d'accord c'est qu'il a ouvert l'autre côté autant pour moi quelle violence bon sympa ok ah il a utilisé les nouveaux blocs nouveaux blocs de fenêtre là je les ai jamais utilisés encore ça rend bien en vrai ça rend bien parce que ça fait petit et ça fait sécurisé tu sais t'avais vu au fond au fond là bas il y a un LCD un super beau logo hein qu'est-ce que t'en penses toi les emotes m'aurent toujours pas play s'il vous plaît les gars faites des efforts sur votre jeu énergie critique on commence à m'emmerder elle aussi alors là on arrive derrière du coup celle des machines ok sympa c'est chouette ça fait cosy et tout ça fait sécurisé ça fait tour en farm ça fait cosy je trouve là du coup derrière les gyros et là on est dans la salle des machines optimiser la place ah tu peux mettre une batterie là peut-être bon petit cargo t'auras plus de l'accès si t'as l'accès sympa sympa comme tout et là tu peux accéder non ok tu fais enfin c'est juste de la déco ça très sympa très très sympa ça me fait penser un peu à un ship de star citizen le la soute comme ça je sais plus le nom finalement il fait très petit l'extérieur mais dedans il est pas mal parce que vous en pensez dans le chat les gars mais ah ouais du coup l'extérieur ça fait comme ça d'accord ok les vitres c'est pas mal les vitres comme ça j'y penserai avec des lance-missiles le monstre derrière et qui rentre même pas dans le pad il n'y a eu le cerveau il lag alors c'est celui-là l'aérosuffle le gros avion ah oui d'accord les trucs comme les avions sur le côté il fait vraiment avion celui-là c'est peut-être celui-là le bleu avion alors là il est tout plat aérodynamisme à fond alors attends ils sont où les portes là-dessus voilà qu'on rentre non alors si c'est comme sur un avion les portes doivent être sur le côté ah merci bourreuse vous n'avez pas le droit de piloter sans autorisation je vais me gêner ouais ça fait gros aérronaire tu sais sur le côté ah c'est pas celui-là alors bah celui-là est sur le côté c'est pas celui-là ton avion et rochettel il ressemble beaucoup mais si rochettel c'est celui-là action tel workshop non pour le moment on me bloque 3000 pas mal d'avoir mis le petit truc qui fonctionne à base mobile complément équipe appart minage ps le vaisseau est inspiré du vaisseau du même nom dans le jeu star sector le vaisseau n'est pas fidèle à l'univers ce jeu étant donné que le seul ressort donné par un est un pauvre png en vue dessus c'est qu'une interprétation de ma part d'accord ah ok d'accord la porte ah oui t'as la D5 exact ok excuse-moi là c'est fermé donc là t'as les les chambres les armoires et tout ah sympa ça le petit côté un peu je check les étoiles pendant la balade je fais chill ouais tu vois c'est un partenariat d'accord tu vois ce que je te disais moi j'aime bien les les vaisseaux comme ça parce que tu vois quand même pas mal de choses tu vois ça te permet de voyager tranquillement est-ce que je me la pète ouais il manque la lunette et le chat sur le côté là minou petit chat viens ici praline j'ai 5 chats à la maison il n'y en a pas un qui va venir fait bonjour monsieur salut jules qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais bibi je suis vendeur de piles t'en veux ah super mon caillou attends bouge pas t'es un chef mon caillou regarde ce qu'on va faire mon caillou on va faire le parrain on fait le parrain mon caillou tu fais un peu 10 kilos mais c'est pas grave comment tu parles au palin oh c'est moi le parrain alors ouais mon chat on va dominer le monde tiens tu veux un peu un petit cigario cigare oh je suis pas bon mon pauvre chat ah bah faudra regarder la rediff net je vais pas me répéter 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 4ème mois d'abonnement c'est quoi cette position j'aime bien jouer les gens balerme ah non 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 pas encore netzone on verra plus tard on va voir comment se passe le projet tu regarderas là au diff mais on va voir on va voir comment ça se passe alors du coup on peut descendre à la soute c'est la soute ça oh belle salle de gyroscope j'ai du mal avec gyroscope et créopode ce soir donc vous m'en voulez pas si je dis gyroscope vous comprenez ok vous rentrez dans le dans le contexte et si je dis putain belle salle de créopode et que c'est que des gyroscope vous faites oui baby ça peut dire que je ne peux connaître bon il a dit les prochains dons il part en voyage exactement non mais en termes de dons si si nexus tombe à l'eau tous les dons qui sera sur le mois de location en cours bien sûr seront remboursés s'il m'en reste quand je reviens des vacances ok donc pas sûr non non mais bien sûr si j'arrête la machine tous les dons du mois en cours sera remboursé après vous perdrez toujours un peu parce que quand tu fais un remboursement paypal putain je vais boire de l'eau c'est le cigare je fume pas moi à l'habitude paypal prend toujours une commission quand tu rembourses rembourser un don bah ouais ouais si pour moi les dons c'est pour la machine si la machine je la prolonge pas j'embourse j'embourse ce qu'on paye le prochain moi c'est normal parce que oui je me suis embrouillé aussi dans les financements je mettais attends comment je faisais les financements parce que c'est même moi ce matin j'ai dit attends mais c'est pas compréhensible ce que je dis je mettais en fait y'en a un qui m'a fait la reproche je crois que c'est tout blanc je crois qu'il m'a dit ça mais là elle avait raison ouais dans le truc c'est financement non c'est attend donateur en fait je faisais objectif août voilà en fait je faisais objectif août 63 sur 155 et après j'ai fait solde pour payer le mois d'août 85 sur 115 avec tous les dons que j'ai eu en fait quand je disais objectif août c'est qu'en fait en août en fait on paye la machine pour septembre et fin septembre on paye la machine en fait pour machin donc en fait je prenais un mois d'avance en gros quand je disais août en gros c'est pour payer le serveur du mois d'août mais en fait je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit donc en fait là du coup j'ai mis solde à payer pour le mois d'août parce que du coup je vais payer à la fin du mois d'août mais ça sera pour le mois de septembre donc je sais pas si je continue comme je disais avant ou si le solde je dis le solde qu'il y a au mois en cours vous avez compris l'idée quoi j'ai trop de thunes mais en fait j'ai trop d'avances j'ai trop de thunes je me perds oh mon gros chat oui c'est très décroquette mon gros chat mon gros chat c'est les détails exactement ouais c'est les détails mais c'est vrai que après moi en fait ce matin parce que j'ai fait ça hier matin ou hier soir je sais plus et j'étais un peu fatigué du coup c'est comme ça après tout le monde il m'a dit mais c'est quoi le et à la fin j'ai fait oui effectivement c'est pas qu'on peut en cible putain Kirito j'espère que tu vas me lâcher un don avant la fin du serveur toi escroc je prends si t'es trop lourd franchement les gars je commencerai à faire des virements quand mon compte bancaire se bloquera à 4 millions on est pas loin en vrai il nous manque 2-3 mois de don et je pense qu'on arrive même aux 4 millions après je commencerai à distribuer un petit peu je donnerai 2 euros par là 1 euro par là tu vois enfin un chien quoi je donnerai les intérêts journaliers les intérêts minutes je sais pas comment on peut dire ça putain si seulement les gars je me ferais pas chier appeler un serveur j'aurais une machine chez moi directement alors lui il est pas l'endroit lui on est d'accord que lui il doit être comme ça là-bas alors cargo il a qui ce cargo ah shaddock c'est ça un shaddock j'ai bien prononcé le truc mouais go voir ce fameux voilier ah bah non on peut pas mais moi je suis un mec je suis un mec qui aime pas trop le danger putain tu penses qu'il y en a qui ont vraiment ça sur leur compte putain ça se fout nous on aura jamais ça toute notre vie accumulée ah il y a un problème de gravité c'est pas grave on va se mettre en jackpac la petite foreuse sympa ah ouais sympa le jump drive comme ça avec les vitres et tout putain depuis que j'ai pris le cigare ça m'a arraché la gorge il y a un autre vaisseau d'accord les raffineries ah ouais sympa ah il y a du stockage et tout les gars c'est sympa comment c'est présenté ouais ouais faut que ouais fumer dessus ouais faut que je joue l'auto ouais c'est vrai chaque fois que je joue l'auto je perds il y a un autre vaisseau attends parce que le rouge il est à toi aussi non c'est Akirito c'est le rouge pourquoi tu dis qu'il y a un autre vaisseau ah il y a l'échelle ok c'est pas possible que je vole l'idée c'est pas possible que je vole l'idée ah oui ça prend la gravité l'autre vaisseau ouais c'est Akirito qui a pas réglé son son gravité putain je sais pas si ou pas oh yes ah ouais nice accès refusé ah le bâtard c'est pour ça en gros t'as Krio et après t'as la salle ah il est là du coup là on est renfermé tant qu'il nous ouvre pas on peut pas repartir ok du coup là on est là ok putain mais t'as pas beaucoup de vision la vache non t'es là mon gars tu me dis quand je tape ouais ouais vas-y tout au bruit ouais mais non pépin ouais t'inquiète t'inquiète oh y'a des gens là-haut sans face de saut c'est la misère la gravité quand t'as gravité de chip tu descends mon gros mon gros chat de la mafia mon gros matou 12 ans mon gros matou circuler c'est pas un dos ah il m'a ouvert la porte merci merci poulet autant c'est sympa à design et tout à pincer à passer pardon c'est la misère ok très chouette très sympa cargo comme ça très sympa est-ce qu'il se ferme ou euh non il se ferme pas va falloir bosser sur le système de porte non mais il est sympa même design etc et tout les courbes et tout j'aime bien je le trouve très sympa on a passé de rotor ouais c'est vrai bah après t'as les portes en guerre hermétique toujours la faute du serveur voilà c'est pas moi c'est le serveur mais ça empêche pas que t'es pas droit gros la faute de départ c'est tellement 2019 il a 5 de hauteur il est monstrueux il est monstrueux ouais il est chouette vaisseau numéro 45 ouais t'inquiète je te taquine je te taquine le destinique s'est fait prendre une branlée en vidéo si vous voulez voir ah ouais une porte ah mais il est même pas symétrique il est symétrique non il est pas symétrique il est symétrique ou il est pas symétrique il a l'air d'être symétrique mais là du coup il a un peu modifié d'accord pourquoi t'as fait ça Kirito pourquoi t'as une salle avec un giro dedans ouais t'es limité en taille ouais ouais non t'inquiète t'inquiète Kirito il est chouette en vrai il est chouette il a pas tant de propulseur alors il doit avoir masse propulseur dedans lui parce que là tu vas pas me dire qu'avec 4 large là tu voles il doit être blindé de petit dedans il doit être blindé blindé lui non ah il y a une biosphère sur le modèle original là je sais même pas où est la porte avec les blocs en or là allez là la porte ah bah c'est ouvert c'est ouvert hein Kirito c'est qui que je vais taper là toujours le même ah sympa la lumière verte et tout elle dort ok c'est là que c'est fermé sympa la lumière verte comme ça c'est une belle ambiance d'or alors attends Pépin je suis sûr Pépin m'a fait un jeu de mots je vais t'autoriser d'aller dans les abysses ah bah allez si il m'autorise d'aller dans les abysses on va dans les abysses je vais être tout seul dans les abysses mesdames et messieurs et il va me casser les couilles combien de temps avec ces portes là il est sérieux là c'est qui c'est qui a plus de lumière hop je me recharge oh bah tiens des propulseurs à l'intérieur pvp obligé oh tu bébé chat d'amour ok bon voilà en gros on a typiquement le ship pvp ah ouais oh des cryopodes ok d'accord alors en fait il est très très vide à l'intérieur c'est juste qu'il a été propus dans tous les sens oh da fuck oh da fuck ça faut pas le montrer Sakirito oh mais les gars tu pars tellement d'opti tu m'étonnes que 2-3 coups de dragon t'es pas bien t'es un bug léger ah ouais c'est ouf en fait comment t'as optimisé la place dedans quoi pas mal pas mal alors par contre maintenant mon gars comment 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 remonte comment remonte help ok c'est là ouais c'est ça on peut faire plusieurs couches de blindage et tout le merdier mais sympa sympa au moins au moins il vole ah ouais ouais puisque j'avais l'impression qu'il était monstrueux sur sur les vidéos je le pensais plus plus manoeuvrant que ça en fait avec tous les propux que t'as et tout ah ouais 22 dragon t'as pas trop après t'as me dit il est hyper large ah ok ouais là-bas t'arrives t'arrives mais c'est keeper il fait pareil ce bâtard le bâtard le troll en fracos qui pleure très vieux joueur aussi du coup ah bah celui-là alors celui-là c'est ce que je disais hier kirito kiritoken est-ce qu'il est là encore kiritoken ils veulent en atmo d'accord j'ai pas vu si t'as des propux atmo dedans celui-là il a qui déjà siméon non simon putain pourquoi je dis siméon ah c'est à simon c'est à simon mais je suis désolé il a de la patte de kiritoken dedans il y a ouais il y a de la reprise de kirito juste les propux là-dedans les propux là-dedans on dirait trop du kirito par contre un truc que je savais pas que j'ai appris hier c'est là je savais pas que les tirs passaient à travers les blocs comme ça alors le raygun je savais je savais que la raygun ça passait tu peux faire ça avec les portes aussi ça passe à travers les portes mais le système comme ça je savais pas que ça passait donc c'est bien pensé ça te permet de te protéger tes armes et là par contre la porte je sais pas ce qu'il y a derrière peut-être une caméra ou ah et peut-être beaucoup en conception d'accord parce que ouais j'ai retrouvé la patte un peu peut-être un blindage pareil sur les côtés les roues l'usage des roues et tout je lui dis ça c'est du kirito pour vous avec la raygun d'accord ok en fait tu ouvres la porte non parce que là t'as ta cam ok et là ok t'as 3 cam en fait ok d'accord t'as eu une cam protégée derrière la porte ok d'accord j'avais pas vu il y a eu la porte fermée plagiat non bon après non mais après il a raison si tu donnes des cours et tout il y a les soudeuses les soudeuses sous les tourelles ouais il y a bien nos petits pvp celui-là bien nos petits pvp il en a si il a des soudeuses il a pas de soudeuses là ah si il y a des soudeuses aussi ah tu veux montrer l'intérieur t'es sûr il a un bon prof ah ouais les petites les petites lures là il y a des lures sous les trucs de blindage tu vois regarde hop je vais voir l'intérieur il y a l'intérieur de son ship voilà avec ça refusé ok tu vois l'intérieur ok oh la la oh la la ah ouais je fais l'expos voilà bah là on a vraiment le ship pvp non ça grandit encore le couloir je le trouve un peu long mais les tubes de connerre renforcer pas mal pas mal donc voilà quand je disais que les ships de pvp souvent il y a pas grand chose à éviter vous voyez c'est très le reste c'est pour optimiser le ship quoi bon à l'intérieur du ship on le verra pas mais très très sympa pas mal très très sympa le train large je vous montre pas bah oui après on sait où se font les faiblesses du ship et tout mais juste déjà que ça soit renforcé et tout tu vois que tu as mis les propuls à l'intérieur et tout c'est très très bien bon l'espace dans je m'y perds moi il y a quelqu'un qui demande des bouteilles si vous avez des bouteilles lui filer moi perso j'ai rien et bah cet étage là c'est bouclé on a tout fait et là du coup on arrive au dernier étage je suis sûr qu'ils volent bon alors le monster truck là je le ferai à la fin donc là du coup on a le petit ship de Kiri Token que j'ai visité hier que je trouve très sympa pareil repris d'un bateau au bout d'est c'est mon vaisseau le Yamato le Yamato Kodasal très très sympa en vrai la forme extra en fait tu pourras vraiment faire un ship pvp ça aussi alors voilà c'est un peu les trucs et tout mais en vrai ça je sais pas si c'est vraiment efficace mais en tout cas j'adore l'idée en fait ça ça fait vraiment bateau navire et tout après t'as que 6 de puissance de feu sur le côté ah t'as fight avec d'accord configuré comme ça avec l'intérêt tout t'as fight avec attends c'est du léger en plus t'es d'accord ah c'est en blindage ah il est en full blindage lourd d'accord ok ah d'accord ok vous parlez de l'inspiration en vrai je laisse le ulysse mon vaisseau aux gens de ton serveur tu penses qu'il en font quelque chose le lisse c'est le cas le lisse jules c'est celui que tu avais passé pour oui voir s'il me donne le traînement d'accord je sais pas du tout à quoi il ressemble en fait il m'a envoyé tellement de vaisseaux Willy je t'ai ouï il m'en a envoyé une quarantaine je crois j'ai pas j'ai regardé une quinzaine une dizaine le sous-marin de l'espace j'ai pas fait gaffe telle des batteries en vrai les gars je le dis pendant que j'ai un peu de monde sur le stream s'il y en a qui veulent faire des chips pve sans déconner des vrais chips pve pour mettre dans la zone maraudeur n'hésitez pas faut juste garder le monsieur en vocal sur le didi s'il y en a qui veulent faire visiter leur vaisseau s'il y en a qui veulent aller lui parler faut juste respecter le code couleur donc c'est le noir et le rouge et après faut faire un truc à peu près similaire vous voyez faut qu'il y ait un intérieur un truc de loot machin mais s'il y en a qui veulent se faire plaisir à faire des vaisseaux comme ça moi après je les intègre en vrai ça m'aiderait et là j'aimerais bien aussi trouver des structures s'il y en a qui sont chauds à faire des structures sur les planètes alors je veux un minimum d'esthétisme quand même je veux pas un truc tout carré dégueulasse mais s'il y en a qui veulent faire des structures avec des des énigmes pour ouvrir des portes ou faut activer des boutons des trucs comme ça je suis très chaud aussi je ne dis pas dans la formation discord mais là je vous le dis maintenant parce qu'en fait normalement donc je vais fixer les armes parce que je pense que Pyro il va jamais avoir le temps de fixer les armes faut que je fixe les armes mk1 pour lancer après le king of the hill après une fois que les mk1 sont lancés et que le king of the hill est lancé normalement on devrait s'atteler au mk2 et en fait pour passer au mk2 faudra aller dans la zone je vais vous niquer votre race je parle là sérieusement il me saoule et en gros pour passer du mk1 au mk2 faudra normalement aller dans la zone pve et faudra alors on l'avait moi je l'avais pensé comme ça mais ça changera faudra être 5 joueurs minimum en fait ensemble pour faire pop en gros en boss et le boss il aura du coup ces fameux composants npc ou ces puces mk2 en fait pour débloquer en fait le mk2 bah ouais il est 23h bordel donc s'il y en a qui veulent faire des structures des trucs comme ça alors pas des monstres je veux pas des monstres forcément ship sauf pour le boss peut-être mais sinon pour des ship marauder et tout j'aimerais bien mettre 2-3 modèles des petits ship bon tu vois genre là c'est un peu gros ce qu'il a fait mais mais s'il y en a qui sont chauds qui s'ennuient qui veulent participer ah ouais tu vois là ça passe hier ça passait pas s'il y a de participer au vide du serveur je le dis il y a la musique bb fox copie la musique bb fox en vrai les gars s'il vous plaît parce que celle-là elle est copiée de ouf donc là Kirito nous a fait des petites chambres classique mais au moins on peut dormir et c'est rare que Kirito nous invite à ça marche Netson mon coureur je vais te réinstaller ça va te changer la vie en M2 entrepôt et cantine je n'avais pas visiter ça hier si j'ai chargé mon énergie oh la belle cantine vraiment garder l'esprit équipage et tout il n'y a pas beaucoup de cabines pour l'équipage le nombre de fauteuils qu'il y a dans la cuisine et le nombre de lits moi je te dis que dans le lit ça s'emboîte je te le dis comme ça structure sur astéroïde c'est compliqué parce que je ne sais pas si je peux vraiment faire pop des structures avec l'astéroïde je crois que c'est possible mais je ne sais pas si je suis capable de il faut essayer essaye tu me fais tu me fais un astéroïde tu me fais un truc dessus je veux voir si je peux l'exporter en modèle il faut que j'essaye ah aussi si je vais vite essayer donc la salle des outils et tout côté RP ouais ouais mais après si tu fais un astéroïde et que tu fais une base dedans ils le font avec leur modèle donc je pense que c'est possible après je ne sais pas comment exporter le structure avec l'astéroïde je demanderais je pense que c'est je pense que c'est faisable si t'as une idée vas-y j'adore cette texture putain de près ça fait dégueulasse ici Kovacs hop hop et là je suis perdu observateur de gauche celle des batteries observateur de droite celle de merde stock d'hydrogène j'étais pas venu là hier ok sympa avec les moteurs d'hydrogène et tout putain par contre tu t'es lâché sur l'éclair je m'étonne que tu consommes tous tes PCU je dois retraverser ça je pense c'est pas venu si t'es lâché si t'es lâché c'est lâché à l'époque c'était pas trop ça entrepôt et cantine putain comment on sort de sa merde ah ah elle a un petit observateur au dessus ah t'as encore assez les cockpits au dessus ah oui sympa la vue ah il m'attendait un tout pour sortir à l'époque c'était je pense c'était costaud c'est sûr encore là lui c'est qui lui il me fait chier depuis tout à l'heure ah mais c'est Kirito on est tôt et 5 c'est Kirito super moi je me casse de chip de merde pourquoi ça remonte là c'est l'entrée ok c'est l'entrée complètement paumé dans ce truc eh les mecs j'ai pas de structure de vaisseau maraudeur et tout personne a répondu tout le monde s'en fout en fait ok ok super super si ah ah mais faut pas répondre sur le chat du jeu faut répondre sur le chat du stream moi je suis perdu moi alors du coup je crois qu'on est arrivé là alors c'est là qu'il y avait un souci de de l'imitation je crois avec cette tourelle là c'est ça où il y avait 4 eggons alors attends c'est quoi le délire c'est un rotor avec des connecteurs wouah 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 alors attends oh il nous a pendu un truc là en fait ah mais là t'as fait un migmac mon gars 3 tourelle custom de 4 armes chacune pourquoi tu dis 4 tourelle custom bon après broise j'ai pas trop compris là ce que t'as fait mais ouais je pense que c'est à la limite ouais j'ai pas tout compris en fait t'as t'as deux t'as deux retards en fait t'en as un qui gère l'horizontale et l'autre la vertical et l'autre la vertical c'est ça contre les armes surtout ah oui parce que t'en as d'autres là d'accord ah oui ok j'avais pas vu mais c'est ça le problème en fait c'est pas la tourelle là c'est ça en fait ouais parce que il y a ouais ouais ok d'accord oui c'est ça en fait le souci c'est les autres c'est les autres c'est les autres c'est pas celle là qui qui pose problème en fait il est joli par contre en tout cas le vaisseau il est vraiment sympa il y en a 18 au lieu de 14 euh putain je précise les gars j'ai withbot qui dit qui donne le lien de mon site euh mon site actuellement est infecté par un virus que j'ai pas eu le temps de régler donc évitez de cliquer dessus je vous le dis je lui ai dit je crée des maisons des bougies maisons et tout mais mon site est donc évitez de cliquer dessus je lui donne juste l'info ouais en fait t'as surpassé l'imitation d'armes parce que t'as en fait t'as des retors qui sont pas de toi c'est pour ça que ça dépasse c'est ça l'idée non ? non ? ah t'as mis des retors avancés putain et là c'est des retors classiques ah oui c'est pour ça t'as mis les retors classiques et pas les avancés d'accord bah c'est pas des bougies vous allez recevoir exactement voilà en fait c'est ça parce que en fait c'est vrai que dans les limitations on n'a pas il y aura des virus dans les bougies en fait on n'a pas précisé oui parce qu'en fait dans nos têtes t'as un peu t'as un peu triché parce qu'à place de mettre des retors avancés t'as comblé le truc par des connecteurs en fait alors que normalement les retors comme ça tu peux pas faire de tourelle avec c'est pour ça que t'as contourné le truc entre guillemets c'est ça en fait là le souci donc t'as un peu joué sur les mots on va dire non non mais en fait on est limité à deux retors avancés c'est pour ça c'est juste les ouais ouais bah pourquoi pourquoi mettre des retors si ça bloque la rotation du coup on prend pas l'idée parce que là en fait tes retors là ça sert juste à faire une sub idée pour rajouter des armes en plus parce que ouais après je vais pas le mentir même moi les réglementations des 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 tourelles de pyro je trouve ça parce que lui comme il a mis il a mis pour les limitations tourelle custom large donc on est sur le tourelle deux armes fixes par axe de rotation rotor ou charnière présent sur la tourelle ça veut dire que il est interdit d'utiliser des retors charnière des copains bref en gros si t'as qu'un rotor tu peux mettre deux armes fixes si t'as un rotor plus une charnière du coup t'en as deux tu peux mettre quatre armes en fait c'est comme ça qu'il a voulu dire donc en soit toi t'es dans les limitations parce que t'as deux axes mais tu triches un peu parce que du coup c'est une arme fixe en gros c'est ça qui va vraiment poser ce souci sinon à part à part ça le chip il est en règle à part ça le chip il est en règle je trouve que ça casse le chip en plus mais d'accord ok je viens de comprendre parce que tu m'as mp sur discord il y a Kirito qui m'a mp et j'ai pas vu le chip et je comprenais rien de ce que vous me disiez et du coup oui après ouais c'est pas grave les gars il est pas arrivé en pvp avec ça machin puis au pire des cas s'il est arrivé en pvp comme ça on lui dit il règle le truc et puis voilà c'est pas grave c'est une erreur c'est une erreur putain les gyroscopes et tout par contre le chip très très sympa et ça alors ça par contre c'est quoi exactement c'est une plateforme pour planète en gros survival kit pour planète et bah tu non non faut que tu verres les connecteurs les ray guns en fait faut que tu verres tout ça en fait alors à moins que le chat m'en rejoint ou alors c'est moi qui a pas compris mais en gros il a 4 armes en trop là parce que 2 armes fixes par axe de rotation après d'un côté c'est à dire que vous pouvez avoir maximum 2 tourelles à 2 axes de rotation sur votre grille après c'est vrai qu'il a pas précisé que du coup vu que comment il a un peu clang le truc tu pouvais avoir plus c'est vrai qu'en soit il a pas forcément tort il a pas raison mais il a pas tort on aurait dû rajouter 2 tourelles custom au maximum quoi ça s'appelle jouer les petits malins ouais c'est ça tu contournes un peu le règlement tu vois on l'a pas dit qu'on avait pas le droit mais de toi à moi t'as un peu réfléchi quand même pour comment outrepasser la limite en étant règle parce que là vu le bordel que t'as dû te casser le cul à faire avec les retards les connecteurs et tout pour armer machin en vrai tu faisais juste un connecteur comme ça tu faisais 4 ray guns avec un connecteur que tu mettais dessus en fixe c'était réglé tu t'es cassé le goût pour rien t'es un genard dans la vraie vie ouais ouais t'as cherché un peu bisou bisou tout blanc ouais après c'est vrai qu'une balle t'explose tout le système mais ouais ok bro donc du coup bro je te le dis ouais le système comme ça non c'est tu passes les règles tu passes l'arme du ship mais en soi l'idée était là les small grits les gars tu me poses des questions comme ça il faut regarder 6 armes au choix ouais plus custom et les tour custom petite grille en fait l'équilibrage des armes je trouve c'est un peu compliqué en vrai comment il a noté le pyro mais moi je me perds à chaque fois que je suis un vaisseau je me paume oui oui elle peut tourner ouais 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 mais bon bonne nuit tout blanc merci à toi gloire à bibi surtout gloire à la ned enfin bref on va visiter ce petit ship qui est très sympa quand même par contre le design et tout il est très très chouette c'est mirabellu qui nous avait sorti un truc comme ça il avait mis des connecteurs pour outrepasser les limitations par contre bro c'est toute ta création ou c'est près du workshop ah mirabellu là oh il fait lag ce bâtard chute tout perso il a l'air d'être un sacré merdier encore là dedans aussi en tout cas très très sympa t'as une bonne c'est tout vide tout vide il n'y a plus d'hydro il est fini là le ship ou t'es encore en cours d'optimisation ah ouais d'accord l'intérieur il est là pas fini dedans ok d'accord ce que je me disais qu'il se manquait pas mal d'éléments en tout cas t'es une très bonne base t'es une très 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 bonne base et bah écoute franchement une fois que tu l'as fini je serais très très heureux de venir visiter l'intérieur une fois fini parce que l'extérieur j'aime beaucoup et t'es une très bonne base très heureux de le voir en pvp oh je pense pas que ce soit un ship pvp ça c'est plus un ship de cargo transport déco ça ah tu vois qu'il manque encore pas mal d'éléments dedans ah ça a bougé ça elle allume mirabellu chef c'est fixe ça bouge pas ok la saison là là tu peux rentrer dedans je pense eh regarde le parce que peu importe comment il change là de toute façon après tac il se connecte vite fait tac il reprend les munitions et tac il se re-déconnecte escrocs mais l'idée l'idée était bonne l'idée était très très bonne très sympa et du coup c'est quoi le truc qui est à côté attention j'arrive alors là légis est-ce qu'on avait autorisé les toiles custom sur les small grids toiles custom petite grille 6 armes fixes c'est à dire que tu peux avoir 2 toiles custom tu vois ça se parait on a mal ouais en gros tu peux sur moi là comme je le vois comme c'est marqué sur les small grids tu peux avoir 2 chips 2 toiles fixes on est d'accord avec 6 armes fixes dessus donc ça te fait 12 armes en plus non les armes c'est les armes je voulais pas m'en occuper c'est pierrot je lui ai dit écoute les armes je te laisse gérer les armes tu gères les limitations tu gères les dégâts et tout et au final il est plus trop là depuis un mois et c'est un peu compliqué parce que tout le monde me demande alors que moi les armes à la base je m'en occupe pas donc je sais pas trop dans l'idée ce qu'ils voulaient faire etc alors que moi à la base dans l'idée c'était tu sais quoi les joueurs ils peuvent faire 2 toiles 2 toiles custom maximum et dessus ils mettent ce qu'ils veulent donc ils peuvent mettre s'ils veulent mettre 12 arigone ils mettent 12 arigone de toute façon une toile custom de 12 arigone elle va être énorme ça va être une machine à clang bon là-bas j'étais parti sur une idée comme ça et ça du coup perso moi est-ce que j'ai compris les mythes quand on est pas ouais c'est ça mais du coup sur le small grid est-ce qu'on peut faire des custom tu vois c'est pas et ça du coup en fait il le lâche ça part sur planète ça fait vraiment génial parce que putain t'as des tuos dans tous les sens t'as des blocs dans tous les sens tu sais pas qui fait quoi ça se pose en pad là ouais ouais la toile le gatling il y a un clang là d'ailleurs les gars normalement je vous le dis tout de suite mais normalement les tourelles gatling là vous n'êtes pas censé pouvoir les poser et là tu vois il y a eu un bug il y a oui c'est ce que je veux dire il faut que je le règle mais évitez de mettre les tourelles comme ça gatling il y a un problème dessus il faut que je regarde donc vous pouvez en placer 50 à la d'étoile gatling non il n'y a pas d'imitation mais vous allez vous les faire strike donc évitez de sortir ça en pvp parce que si on tombe sur un truc comme ça on supprime le chip moi je suis au courant mais il faut que je ne sais pas pourquoi en fait j'ai formaté mon pc je crois que c'était trop bref alors attends on est auquel le rouge on l'a fait ça on l'a fait donc on a celui là donc ça c'est quoi ça erreur A les deux sont à terreur A terreur R le mammoth il manque un petit peu de couleur au mammoth ah tu vois ça c'est la construction fait maison tu vois qu'il y a l'idée et la forme elle est pas ouf les pieds sont sympas ça c'est tu vois ça c'est un joueur qui commence à construire ses propres trucs ah ça c'est l'autre version d'accord ok je pense ou la version small grid un peu plus travaillé moi je suis moi en construction de vaisseau on voit la esthétique je suis une bille incontestée Mirai nous a fait un bad chip je viendrai voir après je finis ma ligne les gars je finis ma ligne finis mes visites ah ouais ah il est là bas d'accord qu'est-ce qu'il nous a fait ça sent la connerie je sais pas pourquoi ça sent la conne tac ok petit mais fonctionnel il y a pas mal de cryopodes petit chip ouais tu sens que c'est un joueur qui commence à à produire ses propres trucs ses petits chips et tout je dis ça ça se trouve le mec il a 4000 heures de jeu tu sais et là et là je crois pas qu'on peut rentrer dans celui-là par contre celui-là à mon avis il est encore en construction il est pas fini ou celui-là je sais pas du tout comment rentre dedans elle a un trou là il faut la trouver la porte ah ouais ok d'accord ah sympa c'est batman son truc je sais pas ce que c'est barbecue c'est la team barbecue c'est grand dedans ouais oui 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 quoi excusez-moi ok sympa sympa alors là alors là attends celui-là il est à l'envers je pense à mon avis c'est comme ça très très sympa j'adore avec les petits vaisseaux et tout exposé très très chouette ah oui de marvel yes je crois qu'il avait partagé un truc non je vous fais maison à l'exception dans des chasseurs inspirés modé du workshop ouais il fait penser au truc du marvel t'as raison le réseau de furie ouais c'est ça l'hélioport le réseau de furie ah oui d'accord tu peux d'accord tu peux marcher en fait qu'est-ce qui putain mais qu'est-ce qui nous amène l'autre là allez deux petits chips ça fait pisse de décollage alors il est quand même plus petit que furie mais l'idée là franchement l'idée ouais ça ressemble vraiment au truc de furie sympa bon chouette il peut pas recharger ses rayons si ah mais c'est même pas un rayon en fait je crois que c'était un rayon ah je crois que c'est des rayons en fait non c'est putain et c'est bien fait c'est bien fait et de loin je crois vraiment que c'était un vrai rayon je sais pas si vous êtes fait avoir aussi mais j'ai regardé je dis attends il le recherche comment ce rayon c'est pas rayon pas mal pas mal ah ouais oh ça dépassait l'imitation de rotor il en a mis deux normal de avancer il doit pas en voir souvent des rayons ouais non non mais sympa tu vois même avec le petit truc vous voulez au-dessus ou au-dessus très sympa il est chouette ce niveau design il est très chouette ah les gars je suis fatigué je suis fatigué bonsoir bonsoir la net c'est pas un nomade ça c'est un mec qui a voulu foutre la merde ça Danny FPE là pourquoi il y a un truc de Ned là il s'est trompé ouais ouais c'est ça ouais ah sympa la vite avoir mis ce sens là le truc de ma faute les gars ils avaient tout calculé c'était mis deux dedans ils ont dit quand il est arrivé on lui fait un coucou pas que son ennemi ah les chaises en vrai il est très très sympa votre chip on voit les gars en régale de se balader là-dedans là tu peux sortir ah c'est juste un balcon en fait là d'accord ah ouais sympa voir les chips se poser et tout elle est sympa là l'idée il a une toute il a toute la partie à l'intérieur à visiter je visite je visite alors attends ouais il y a combien d'étages là dans le truc là là c'est les douches il me saoule ok c'est pour descendre c'est casse-couillé là ok là on est dans le hangar ah ouais pas mal avec les voitures vous êtes vraiment fait chier à grappler les voitures avec les trains d'atterrissage elles sont jolies les voitures elles sont jolies ah mais c'était le train de WiiWi qui a participé à l'event celui-là non c'est pas celui qui a participé à l'event ou un event de Space France il me dit quelque chose ah celui que t'as fait l'event drop pod ok c'est celui ouais c'était ça il me semblait bien la voiture aussi ça fait sympa le moteur la voiture et tout comme ça l'event du ouais l'event rover les deux ok il va falloir refaire un petit even comme ça c'était sympa enfin je sais pas si ça vous a plu mais c'est immense vous l'aviez mis sur quelle planète le rover gagnant je sais plus tu peux sortir c'est un merdier le ship là mon cerveau il est en train de déconnecter d'accord ah mais t'as un autre vaisseau là d'accord ah ouais il est bien intégré celui ah ouais pas mal l'idée et l'autre côté du coup t'as pareil ou pas non l'autre côté t'as pas pareil ok c'est pas totalement symétrique bien vu les gars ça franchement pas mal bien pensé je suis ligué alors attends moi j'ai pas visité là les modules et tout ok sympa c'est un peu raffinerie putain t'es encore en guerre là wow il est ah bah voilà un ray gun ah celui là c'est non ah non je vous ai déjà vu mais non je confais qu'un autre oh putain ils sont encore dedans sympa le petit transport un rayon on est parti pas besoin de casquement sympa ok tac bah c'est le jeu de space t'es pas un rocant ah pas finir à temps non en vrai moi ce que je referais bien c'est l'event speeder qui avait organisé la NED j'avais trouvé l'idée super bien wow tu mets pas de frein tout le monde s'explosait dans les 2-3 premiers virages mais j'ai trouvé l'event excellent franchement j'avais vraiment kiffé après l'event rover qu'ils avaient fait l'idée était bien aussi mais ça demande énormément de temps mais ouais c'était peut-être un peu trop long on va faire les voyages et tout excusez moi je peux crâtre l'oreille ça me démonte l'intérieur de l'oreille mais l'idée des speeders c'était super c'était super donc ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait très sympa les chips votre chip en tout cas les gars vraiment très très chouette donc il manque le rouge et après celui là c'est fini il n'y a pas celui de mirage pour aller partir alors ça c'est quoi celui-là l'ordre rapideur l'ordre rapideur qui commence à faire pas mal de chips pvp et tout j'ai l'impression qu'il commence à devenir pas je me demande si c'est pas celui-là wow wow je me demande si c'est pas celui-là son chip pvp si ah ouais il a bien planqué ses tourelles et tout c'est pas lui il y a il y a il y a ressemble un petit peu en tout cas il a pas des passimis de tourelles aussi lui ah c'est que c'est des assoles canons ça c'est pas d'artillerie tu vois l'artillerie tu vois l'artillerie il y a il y a pas beaucoup de tourelles d'artillerie ouais c'est ça c'est le même univers tu vois l'artillerie il y en a combien d'artillerie là un deux un deux trois quatre cinq un deux trois non il doit être bon tu vas me dire ah ouais mais il a peut-être tout calé au-dessus tu vas me dire en dessous t'as rien du tout ah c'est pour ça elle a raison c'est efficace ah sympa le cul comme ça alors est-ce qu'on peut rentrer dans son ship ou pas non c'est refusé ok monsieur le garde secrète donc du coup tu dois avoir un hangar là aussi du coup t'as deux hangars battlestark nova mk 11 ouais alors le vent ça se voit que c'est que de la coque devant à mon avis il y a que de la coque devant ouais t'as une tour le custom là normalement bonne soirée Jules merci à toi en tout cas pour le soutien pour l'abonnement ça fait beaucoup ça fait très très plaisir merci beaucoup ah possible Pépin ouais merci mon petit Jules bonne soirée à toi bonne nuit merci d'être passé t'as sûrement raison Pépin ouais juste des hangars après disons que s'il aura fait des lance-missiles l'ouverture aurait été devant ah bah ouais t'as une ouverture devant aussi ah peut-être juste des hangars mais par contre les hangars sont pas reliés à son ship je sais pas trop bon on va dépasser le monstre là mais attends c'est à qui ça Christidus ah mais Christidus je crois qu'il avait déjà mis des photos sur le sur le discord on avait dit c'est quoi ce truc mais c'est monstrueux ce qu'il a fait c'est monstrueux c'est joli et c'est monstrueux en même temps coucou tout le monde voici mon vaisseau type usine il se présente en trois parties Terra un rover pour explorer les planètes Satur c'est un transporteur pour les Terra ah Mercure un vaisseau mère j'ai créé ce vaisseau pour pouvoir vivre autant sur planète que dans l'espace et de pouvoir aller partout pour aider les joueurs capables d'aller se poser sur les planètes aux trois quarts de son stockage et s'il est rempli alors je peux envoyer le rover et avoir un gros rover sur son ship je trouve ça classe la consommation en hydro sur planète est très élevée donc pratique d'envoyer des rovers en exploration et de se poser sur la planète il est tout confort affinerie, assembler, générateur aux oeufs aux oeufs, aux oeufs, aux oeufs, petits vaisseaux et démanteler si loupé alors si vous voulez le visiter tout est ouvert les amis merci Christidus pour ces infos ah ouais d'accord ta usine là ouais type industriel carrément meuse là ah ok ça c'est un ship au milieu en fait affirmerie fabrication ok tu peux descendre en dessous ouais c'est son vaisseau mère quoi on va faire un terreur et je ferai l'extérieur après du coup il a deux ships au milieu d'accord j'ai vu le rover là-bas ou le petit exploitant on va voir bah l'idée est pas mal parce que moi mon mothership mon gars tu vas pas sur planète avec je crois que je suis à l'envers lumière ok donc là on est dans le ship infirmerie ah ouais du coup là en fait tu vois le ship coller à un putain il a dû se casser le cul à bien au petit la place et tout il a dû faire le premier et après il a fait le gros par dessus ah ouais d'accord ok c'est le rover ça ah elle est monstrueux le rover en fait ok alors attends par contre l'infirmerie c'est pas pas rouler au reste du vaisseau tu peux ressortir il a planqué des trucs là ok d'accord bon on va remonter d'accord ok ouais ouais c'est ça pépin je pense que c'est ça ok du coup là on a les cargos t'es quoi de ça un petit ship soudeuse soudeuse meuleuse un drone d'accord pas mal le designement il est joli hein et là ces trucs là on va les visiter après qu'elle est son petit vaisseau fourreuse donc ça c'est son gros rover en fait ouais c'est un gros rover quand même conduit comme ça armé et tout ouais c'est un monstre un son rover je fais 24h sans dormir ah putain mon pauvre de toute façon sur une mirail y'a rien à visiter ah du coup l'ail est là et tout ouais ouais c'est un monstre son ship c'est un monstre elle a vraiment fait un beau boulot franchement un super bon boulot t'inquiète ah ouais ok d'accord en fait ton ship est pas si monstrueux que ça mais en fait t'as tellement de détails tu sais t'es là t'es euh hé chris idus comment tu vas je suis en train de visiter une doble et le basse vaisseau très chouette hein chris franchement t'as fait un super boulot j'appuie là ça lâche le ship je vais aller voir après le passage en bas en fait est-ce que t'as une liaison entre l'intérieur et l'infirmerie là bas au bout ou pas ou t'es obligé de passer par l'extérieur non ok d'accord ah ok là du coup t'as des apparts dans le vaisseau quand t'as pas de gravité c'est la merde ce truc oh le putain il vient d'arriver en haut ok il y a mon armée en plus hein quel bâtard ok donc ça c'est un appart en fait ok t'es là toi ah ouais tu vois tout comme ça elle est pas mal l'idée là du coup t'as un autre appart sympa l'idée des apparts et tout très chouette très casse-cou les escaliers mais très très chouette l'idée d'appart et tout le rover au milieu il est monstrueux c'est ce que je disais en fait je disais de loin t'as l'impression que ton ship il est monstrueux mais en fait il est pas si grand que ça c'est juste que t'as mis tellement de détails de partout des petits trucs ah inspiré d'un je sais pas j'avais vu un vaisseau du même style sur le workshop mais beaucoup beaucoup plus grand avec un truc qui se dépillait au milieu et tout et bah voilà les amis on a fait le tour de tous les ships de cette saison expo après je sais pas où il s'est mis Mira là non ? c'est là Mira non ? c'est Mira ça non ? ah c'est celui-là qu'est-ce qui nous a pondu ? attends il est comme ça c'est quoi ce truc ? ah d'accord il est pas fini il est pas fini il manque les total custom ah ouais d'accord ok ah du bisou dragon putain t'as mis tellement de pics de partout et tout mec j'ai mon cerveau il est en mode bad stargate ça va tous les pics et tout ça me perturbe en vrai moi les gars je sais pas pourquoi effet optique ou un ça donne un côté vachement agressif en fait ouais c'est pas grave eh t'as un interavité Mira ou c'est full secret non ok j'ai l'impression que vous avez pas trop de délai là sur le stream d'habitude vous avez toujours un petit délai d'une ou deux minutes là j'ai l'impression que vous répondez au quart de tour secret militaire est pas beau ok on l'ouvrira en deux on pourra voir sympa sympa en tout cas ouais il y a toujours un décalage de toute façon il y aura toujours un décalage bah écoutez moi mon vaisseau me paraît finalement petit à côté de vos belles créations on peut faire une belle photo là deux filtres en fait il y a trop tellement d'informations pour faire des screenshots c'est un on va faire des photos ouais c'est compliqué de faire des belles photos il faudrait que je prenne un ship par un ship en fait on est tellement condensé à un seul endroit que ça fait bizarre en fait t'as trop trop d'informations t'as trop trop d'informations de ouf bon c'est un screen dans l'autre sens bah je vous demanderai faites moi ça tape un truc mira ouais les docs sont compacts ouais mais mine de rien bah après on a eu moins de participants que que le que la première le premier truc après je pense aussi le premier truc on avait eu énormément énormément de ship quand même on avait eu ouais on a vu vraiment beaucoup de ship ouais il y avait du gars ouais il y avait du gars non il n'y avait pas de gars ouais si bon le trailer du serveur qui a jamais été fait exact aïe 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 le petit pic ouais ouais c'est vrai ouais j'ai jamais fait la cinématique du serveur ouais le temps t'as eu deux semaines tu rigoles non mais ouais de toute façon faut que j'essaie de refaire des concours même des concours construction tu vois par exemple les chips npc je pourrais très bien faire un concours construction de chips npc les chips qui ont qui sont pris auront des gains tu les joueurs c'est pas des idées tu vois ok octobre donc on s'enchaîne à flamence dans quel salon